... Dans un instant, nous découvrirons le pari un peu fou d'un couple de quadragénaires. Ces deux bretons ont tout quitté pour se lancer dans la production de whisky dans le Vercors. Nous partirons également à Cherbourg visiter l'Energie Observer. Cet ancien catamaran de course ne fonctionne qu'aux énergies renouvelables. Mais tout d'abord, à quelques jours de la rentrée, l'heure est aux achats des fournitures scolaires. Dans certaines communes, pas besoin de faire les magasins, c'est l'école qui s'en charge. Les parents n'ont plus qu'à passer commande. Un achat groupé qui fait gagner du temps et de l'argent aux familles. Pas de cohue comme dans les grands magasins, ni de stress. Dans ce collège de Montaigu, on vient tranquillement en famille retirer les packs de fournitures scolaires. C'est moi qui ai demandé à prendre le pack puisque ça m'évite de faire 30 000 magasins. Chacun repart avec exactement ce qu'ont demandé les professeurs. Pour les parents, c'est un soulagement. L'exigence de certains enseignants par rapport aux couleurs de cahiers, un tel gris anthracite, gris clair, gris ceci. On court dans tous les magasins parce qu'il n'y a pas la couleur demandée. Six bénévoles de l'association de parents d'élèves ont travaillé depuis février pour obtenir les listes de fournitures pour près de 200 élèves. Il fallait que tous les professeurs s'organisent à avoir le même choix de fournitures. Il y en a certains qui travaillent avec des classeurs, d'autres avec des cahiers. Le février à juin, on est sur ce dossier des kits fournitures. Quelques heures par semaine, ce n'est pas non plus, mais ça reprend du temps. Un achat groupé qui permet d'obtenir des tarifs préférentiels, entre 59 et 70 euros le kit, selon la classe des enfants. Tous les kits proviennent de cette entreprise. C'est elle qui a emporté l'appel d'offre de l'association pour toute la Vendée. Elle doit encore préparer quelques milliers de kits fournitures. Des cahiers de brouillons, porte-vues, classeurs, papiers à dessin, intercalaires. La société a recruté cinq intérimaires uniquement pour répondre à cette demande. C'est une chance d'avoir trouvé au mois d'août un travail qui n'est pas de plaisir. Pour 61,20 euros, stylo, Criterium gouache le kit de cet élève de cinquième et complet. Il le découvre avec son père. Des surligneurs, des peintures. Est-ce que tu es content de déballer le carton maintenant ? Ce qu'Auli me rappelle la fin des vacances, les vacances c'est bien. C'est un véritable laboratoire flottant, l'énergie Observer, éolienne, panneau solaire, hydrogène. Cet ancien bateau de course ne navigue qu'à la force des énergies renouvelables. Avant un tour du monde de six ans, le bateau est en escale à Cherbourg jusqu'à dimanche. À Cherbourg, les cheminées des Carferry ont depuis peu laissé la place à un drôle d'oiseau. Un catamaran de course reconverti en bijoux de technologie, fonctionnant entièrement grâce aux énergies renouvelables. Ça c'est un des types des panneaux solaires à bord d'énergie Observer, donc c'est des panneaux solaires bifaciaux. Comme leur nom l'indique, ils produisent depuis le dessus avec les rayons directs du soleil et avec la réverbération de l'eau de mer. À bord, un écran permet de mesurer en temps réel l'électricité produite grâce au vent et au soleil. Vous voyez, il y a tous les champs solaires et on voit en temps réel ce que ça produit. Des sources d'énergie intermittentes qui, à elles seules, ne permettraient pas d'effectuer un tour du monde. Les énergies renouvelables, c'est bien, mais le problème c'est l'intermittence énergétique. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en excédent ? Qu'est-ce que vous faites quand c'est la nuit, quand il n'y a pas de soleil, etc. Ce verrou technologique, l'Energie Observer affirme l'avoir fait sauter grâce à l'hydrogène. Depuis son lancement en avril à Saint-Malo, le navire assure la promotion de cette énergie décarbonée. Donc ici vous avez les bonbonnes d'hydrogène, donc pour le stockage de l'hydrogène. Le gaz, produit à partir de l'eau de mer, prend le relais des autres énergies, un mix qui permet l'autonomie. Des éoliennes, on a déjà vu sur d'autres bateaux. Des panneaux solaires, on en voit sur d'autres bateaux. Mais le tout qui marche ensemble, qui fonctionne ensemble, ça c'est vraiment la grande nouveauté. Vitrine technologique, Énergie Observer, quittera dimanche Cherbourg pour Nantes, avant d'entamer un périple de 6 ans autour du globe. Dans le Loiret, le maire de Puiseau fait la chasse aux mauvaises herbes. L'élu impose désormais à ses administrés de désherber devant chez eux, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 euros. Un entretien obligatoire dont se passerait bien les riverains. C'est ce que l'on voudrait éviter, parce qu'on voit bien que c'est la première année où on ne désherbe pas, et que les mauvaises herbes, elles continuent à pousser. Depuis le mois de juillet, chacun doit désherber devant sa porte, forcément ça grince un peu des dents. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Quand on travaille et tout, désherbage, du trottoir, on a assez des jardins et tout. Le maire de Puiseau explique pourtant qu'il n'avait pas le choix. Et c'était beaucoup plus facile avec les produits chimiques de désherber. Et on ne désherber qu'une fois par an, puisque l'efficacité du produit durait tout le reste de l'année. Les employés municipaux utilisent désormais le rotofil pour désherber les parties de voirie qui incombent à la commune. Et cela, il faut l'expliquer. L'interdiction d'utiliser ces produits chimiques, on fait un désherbage manuel qui, lui, nous impose de repasser beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement. Et dans ce cas-là, soit de doubler le nombre de personnes à la commune pour faire le travail, soit on demande aussi aux riverons de nous aider. Les réfractaires à l'arrachage de mauvaises herbes devant leurs portes risquent dans l'absolu une amende de 250 euros. Ils ont tout quitté pour réaliser un rêve un peu fou, produire du whisky dans la Drôme. Eric et Anne ont installé une distillerie dans une ancienne manianerie du 18e siècle. Un tout nouveau départ pour cette ancienne ingénieure et cette ex-avocate installée en Bretagne. Une ancienne manianerie du 18e siècle, en plein cœur du verre corde romois. Jadis élevage de verre à soie, l'endroit est aujourd'hui dédié à l'élaboration de whisky. Un pari un peu fou pour ce couple de quadragénaires, ex-ingénieurs et avocates, originaires de Bretagne. Depuis un an et la mise en route de leur distillerie, les tonneaux se remplissent. Un nectar élaboré avec une technique imaginée par Eric et qui sort des schémas classiques. On distille autour de 50 degrés. Normalement c'est plutôt autour de 100 degrés. Et l'idée c'était un petit peu comme dans la cuisine, quand on cuit à basse température au four, on obtient des arômes assez ronds, assez liés. Et c'était d'essayer de reproduire ça dans la distillation. Une semaine de travail pour remplir deux tonneaux. Une production artisanale que le couple a aussi voulu éco-responsable. 100% de l'orge utilisé et bio et une partie provient des champs alentours. Mais aussi l'abondance des sources naturelles qui entourent le domaine. Un facteur déterminant pour élaborer un whisky de qualité. Dans les flux, l'alcool est à 66 degrés. Votre whisky en général est à 40 degrés. Pour passer de 66 à 40, on réduit le degré d'alcool. Avec quand on fait ça ? Avec de l'eau. Mais avant de pouvoir déguster le fruit de leur travail, il va falloir s'armer de patience. Le whisky n'obtient son appellation qu'après trois ans minimum de vieillissement en tonneaux. Les premières mises en bouteille ne sont pas attendues avant fin 2019.